Mais d'autres attaques ont eu lieu aujourd'hui. Une tentative d'attaque au couteau à Jérusalem qui a fait un blessé léger. L'auteur a pu prendre la fuite d'abord avant d'être finalement rattrapé et arrêté par la police. Et puis à Hebron, c'est d'abord une jeune soldate israélienne qui a été blessée par balle. Et puis dans le même secteur, un peu plus tard, un autre soldat légèrement blessé selon le même procédé. Aussi à Nicole. La ville avait pourtant retrouvé son calme depuis quelques jours. Mais ce lundi, deux nouveaux attentats à Hebron. En fin de journée, dans le sud de la ville, un soldat israélien est touché à la jambe et immédiatement transporté à l'hôpital de Jérusalem. La police recherche l'assaillant. Un peu plus tôt, ce sont des tirs de sniper qui visent une soldate israélienne de 19 ans. Elle se tenait debout à côté des escaliers menant au caveau des patriarches situés dans la vieille ville. Ces jours ne sont pas en danger. Une soldate est arrivée et nous l'avons immédiatement placée dans le service d'urgence. Elle est consciente et réveillée. Elle a été blessée par une balle qui lui a transpercé le bassin. Son état est stable. Il est qualifié de moyen. Le pronostic vital n'est pas engagé. Depuis des semaines, les attaques sont fréquentes dans cette ville au sud de la Cisjordanie. Notamment des attaques au couteau qui ciblent des Israéliens. Mais c'est la première fois depuis deux ans que des attentats comme celui-ci ont lieu à Chevron. Des attentats à l'arme automatique. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la recherche de l'auteur de ces tirs. C'est la première fois.